Déconjugaliser et revaloriser la hache L'allocation aux adultes handicapés, la hache, est une aide financière pour les personnes en situation de handicap. Elle fait partie des 10 minima sociaux. Cette aide est soumise à des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Cette proposition de loi, déjà évoquée en octobre 2021, envisageait d'individualiser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en supprimant la prise en compte des revenus du conjoint, du partenaire ou du concubin. Beaucoup de personnes reconnues handicapées voient leurs aides mensuelles fondre après s'être déclarées en couple. Certains se doivent même de rembourser des arriérés. Une injustice supplémentaire à laquelle il est temps de mettre fin. 919,86 euros. C'est le montant de la hache qui a augmenté ce 1er avril et elle concerne 1,22 million de personnes. Face à une inflation galopante, il est absolument indispensable que la hache soit valorisée et qu'elle soit, à minima, indexée sur l'inflation. Son montant était déjà au cœur de la campagne en 2017. Chacun promettait sa réévaluation. 5 ans plus tard, rebelote. Il est donc temps d'aligner celle-ci à hauteur de 1 200 euros, comme il est temps par ailleurs, d'uniformiser l'ensemble des 10 minima sociaux au même niveau. Inscrire l'accessibilité universelle dans la Constitution. Démontrons une nouvelle fois que les enjeux écologiques et le handicap sont intimement liés. Parce que si le défi environnemental mérite à raison une inscription dans notre Constitution, le défi humain de l'accessibilité universelle le mérite tout autant. Par le geste fort d'inscrire l'accessibilité universelle dans la Constitution, il est demandé à la République d'affirmer sa volonté politique d'avancer vers une société plus inclusive. Car si l'accessibilité est une nécessité pour 18% de la population, elle est un besoin et un confort pour tout le monde. Parce que pour humaniser les espaces de vie de tous et satisfaire les besoins de chacun, quelles que soient ses particularités physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, mentales, culturelles, sociales ou d'âge, la qualité d'usage qui découle des réflexions pour une démarche d'accessibilité pour tous afin de se déplacer, se loger, participer pleinement à la vie de la cité, mieux vivre tout simplement, doit s'inscrire dans ce texte fondateur de la Ve République et faire de l'accessibilité universelle ce socle commun, ce ciment de notre société et une précieuse source de progrès aux côtés des autres principes essentiels qui touchent aux droits fondamentaux. Merci.